Musique Aujourd'hui en phase de réouverture, la ligne Belfort-Delle, liaison franco-suisse reliant Belfort à Bienne, représente 22 km de voies chargées d'histoire. Musique Histoire qui remonte jusqu'en 1855. Cette année-là, la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée cherche à raccorder son réseau aux pôles industriels du territoire. En 1870, après l'annexion de l'Alsace, ce projet est revu. L'État décide alors, pour rétablir une liaison performante avec la Suisse, de créer un raccordement entre Belfort et Delle. En 1873, la ligne est mise en service. Elle devient très vite un axe majeur pour le transport de voyageurs et de marchandises entre la France, la Suisse et l'Italie. En 1967, la gare de Delle est inaugurée et devient « Gare internationale », statut décrété par les gouvernements français et suisse. En 1992, la ligne, ne respectant plus les normes de sécurité, est fermée au trafic voyageur. Musique La construction de la ligne à grande vitesse mise en service en 2011, ainsi que l'implantation de la gare nouvelle TGV Belfort-Montbéliard, a donné du sens au projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle. Musique Cette réouverture permettra un service ferroviaire continu depuis la Suisse, en direction de la gare nouvelle Belfort-Montbéliard TGV. Ça donne un accès direct à la grande vitesse. La ligne en service offrira aux voyageurs un mode de transport alternatif à celui de la route. L'empreinte environnementale sera réduite. D'un point de vue économique, cette réouverture fin 2017 donnera un plus aux zones d'activité situées de part et d'autre de la frontière. La création des haltes à proximité des principales zones d'habitation facilitera l'accès aux trains pour les voyageurs par une desserte fine du sud du territoire de Belfort. Musique La réouverture de la ligne Belfort-Delle a été initiée par les collectivités locales, l'État français et la Suisse. Musique Pour concrétiser ce projet, plusieurs procédures administratives ont été engagées par SNCF Réseau. Cette démarche a conduit à prendre en compte le contexte humain, environnemental et économique dans sa globalité. Musique Un diagnostic global a été réalisé sur toute la ligne, concernant notamment le bruit, les milieux humains, les milieux naturels et l'archéologie. Ces états des lieux ont permis l'élaboration des dossiers réglementaires et l'engagement de la démarche d'acquisition foncière. Musique Dans ce contexte, SNCF Réseau a anticipé la démarche d'archéologie préventive. Préalable à tout projet d'aménagement, c'est également une belle occasion de valoriser le patrimoine historique et d'apporter sa contribution à la connaissance du passé. Musique Sur la ligne Belfort-Delle, le service régional d'archéologie a prescrit un diagnostic sur trois sites. Parmi les sites diagnostiqués, seul le site de Danjoutin a révélé des indices positifs pour prescrire une fouille. Les archéologues ont ainsi mis au jour les fondations d'une villa gallo-romaine et notamment la partie agricole de cette villa. Musique Après la signature de la Convention de financement le 1er septembre 2014, la première étape a été celle de l'enquête d'utilité publique. Une réunion publique institutionnelle réunissant 250 personnes et 10 réunions d'information locale ouvertes à tous ont été organisées dans les communes riveraines de la ligne. Musique Ces rencontres ont réuni près de 500 personnes et ont permis d'apporter des informations détaillées sur le projet, des précisions sur le déroulé de l'enquête publique et de répondre aux interrogations. Musique Déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 22 juillet 2015, le projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle peut se poursuivre par le démarrage des travaux. D'importants travaux de différentes natures sont engagés sur les 20 kilomètres de ligne à remettre en état entre Danjoutin et Delle. Les travaux liés directement à l'infrastructure ferroviaire, les travaux plus indirects tels que le dévoiement des réseaux, ainsi que les aménagements liés aux compensations environnementales. Ces travaux se dérouleront durant les deux années à venir. Musique 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 Fin 2017, cette réouverture au trafic international de voyageurs offrira une alternative de transport réduisant les émissions de gaz à effet de serre et renforcera la part du rail dans les déplacements transfrontaliers et périurbains. Une nouvelle page de l'histoire de l'Axe Belfordel est en train de s'écrire. Cette renaissance ferroviaire met en perspective l'essence même de la ligne, le rapprochement des hommes pour le développement et l'avenir des territoires. Sous-titrage ST' 501